Alors je vais t'inviter à t'installer confortablement sur une chaise, dans un fauteuil ou même sur ton lit et de pouvoir t'installer dans une position de verticalité, c'est-à-dire que ta colonne vertébrale est bien droite et que l'énergie peut circuler tout le long de ta colonne et de déjà prendre conscience de tous les points d'appui de ton corps là où tu es posé, ton dos, tes épaules, peut-être que ta tête est posée sur un appui tête, sur un coussin tes hanches, tes cuisses, tes jambes et bien évidemment tes pieds sont posés sur le sol tu peux déposer tes mains sur tes genoux, soit les paumes vers le bas, vers la terre, soit les paumes vers le ciel trouve une position confortable pour tes mains pour pouvoir rester ici un moment et tu peux fermer les yeux si tu ne l'as pas encore déjà fait pour pouvoir venir à l'intérieur de toi viens maintenant porter ton attention sur tes pieds et observe déjà ces racines qui poussent depuis la plante de tes pieds vers la terre comme un arbre qui a ses racines qui plongent profondément vers le centre de la terre qui va se connecter à la puissance de notre terre-mer et au plus tes racines plongent vers le centre de la terre et au plus tu te détends c'est très très bien je vais t'inviter maintenant à porter ton attention sur ta respiration tu peux déjà sentir par tes narines l'air qui entre à chaque inspiration et qui ressort à chaque expiration l'air qui rentre plus frais, plus froid peut-être par tes narines et qui ressort un peu plus chaud, plus humide l'air qui entre par les narines qui vient nourrir chacune de tes cellules remplacer l'air nécessaire et qui à chaque expiration vient mettre au dehors ce dont tu n'as plus besoin, ce qui n'est plus nécessaire en portant ton attention sur ta poitrine tu peux observer maintenant à la prochaine inspiration ta poitrine qui se lève et qui monte vers le ciel pour redescendre tout doucement à la prochaine expiration et va bien jusqu'au bout de cet expire pour profiter pleinement de ces cycles de respiration encore une fois inspire et expire dans la poitrine tu peux à nouveau maintenant descendre jusque dans ton ventre pour venir expérimenter la respiration abdominale et sentir déjà à la prochaine inspiration ton ventre qui se gonfle qui se gonfle, qui se gonfle d'air et qui se dégonfle tout doucement à l'expiration va jusqu'au bout vide, 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 vide tout cet air encore une fois on inspire, on gonfle le ventre et on expire tu peux venir mettre ta main sur ton ventre pour sentir l'air qui sort et le ventre qui se dégonfle jusqu'au bout très très bien et c'est intéressant de noter que la respiration étant une ressource tellement importante pour nous mais tellement naturelle et spontanée qu'on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit elle est là pour nous à tout moment et qu'en même temps on peut reprendre la maîtrise le contrôle de notre respiration simplement en lui donnant toute notre attention toute notre présence pour laisser s'installer à nouveau le calme quand c'est nécessaire et au plus tu respires au plus tu te détends tout en restant connecté à ta respiration et à ton souffle de vie prends conscience de tout ton corps qui est vivant de chaque cellule de chaque tissu de chaque organe qui fonctionne de manière saine et autonome sans que tu n'aies rien à faire et d'ailleurs c'est le bon moment pour toi pour déposer ton sac à dos peut-être le laisser glisser le long de ta colonne vertébrale jusque sur tes avant-bras tes mains et le déposer délicatement à côté de toi tout ce que tu portes en ce moment peut-être poser là un instant juste le temps de vivre ce moment ici et tu n'as rien d'autre à faire que d'écouter ma voix et de te laisser porter l'idée et à présent je vais demander à ton inconscient de pouvoir faire son travail réaliser ce qu'il a à faire puisque notre inconscient c'est un peu comme notre thérapeute intérieur comme cette partie sage de nous ou cette partie qui sait un peu comme un architecte qui peut modifier les plans transformer à sa meilleure convenance en fonction de ce qui est bon et de ce qui est juste pour nous j'avais demandé à ton inconscient de pouvoir t'aider à transformer ce qui est nécessaire maintenant et si tu es d'accord tout en étant détendu et relaxé je vais te proposer de partir ensemble en promenade laisse ton imaginaire ton inconscient t'emmener sur ce chemin dans cette forêt peut-être est-ce une forêt que tu connais dans laquelle tu as l'habitude de te promener sur ces sentiers que tu as déjà parcourus maintes et maintes fois peut-être est-ce une forêt complètement imaginaire qui est en train de se créer là devant toi au fur et à mesure que tu avances un pas devant l'autre tu peux écouter les sons de la nature observer les frémissements des feuilles sous le vent tu peux peut-être déjà apercevoir ce petit écureuil qui traverse le chemin d'un air coquin et qui en même temps semble te dire viens, suis-moi et tu avances tout à fait à ton rythme tu peux choisir d'y aller d'un bon pas si c'est ça qui t'appelle en ce moment ou peut-être que tu peux choisir de ralentir le pas parce que c'est ça qui sera le meilleur guide pour toi ralentir mettre de la conscience sur chaque partie de ton pied qui pose le sol et tu continues à avancer tout en étant détendu et calme à l'intérieur dans cet émerveillement de cette découverte peut-être ce contentement de retrouver ce paysage que tu connais et que tu aimes dans lequel tu te plais à revenir encore et encore tu te laisses bercer par les sons par les couleurs et tout en avançant sur le chemin tu t'interroges sur ces petits ressentis à l'intérieur du corps peut-être y a-t-il encore à certains endroits une petite tension une petite gêne ou peut-être même une douleur et je vais t'inviter juste à observer à quel endroit du corps il se pourrait qu'il y ait encore cette petite gêne cette tension voire cette douleur peut-être même que tu peux observer un sentiment de torsion de contraction de crispation peut-être même un endroit très précis avec un sentiment de vide comme s'il manquait quelque chose et tout en étant bienveillant avec toi-même sans jugement tu observes ce qui est là et tu peux même respirer à cet endroit tout en continuant à avancer sur le chemin lorsque tu as identifié cet endroit ou ces endroits qui sont encore inconfortables en ce moment pour toi tu respires profondément dans cet endroit ou dans ces endroits nous ne sommes pas là pour juger ce qui est inconfortable mais juste pour observer et tu continues à avancer sur le chemin lorsque tu commences doucement à entendre un bruit qui t'est familier qui ressemble à de l'eau qui coule et lorsque tu tournes la tête tu peux commencer à apercevoir ce petit ruisseau et en apercevant ce petit ruisseau la nature est déjà en train de changer le paysage est déjà en train de se modifier peut-être même la température et l'air à quelque chose de plus humide autour de toi et tout en avançant le ruisseau se transforme doucement en une rivière qui grandit de plus en plus son lit s'élargit de plus en plus et les sons aussi sont en train de prendre plus d'ampleur le son commence à devenir plus bruyant prend plus de place peut-être même que ce son qui prend plus de place te préoccupe te fait te poser des questions et je ne sais pas à ce moment-ci comment ça se passe pour ces endroits inconfortables dans ton corps est-ce que le bruit de l'eau est quelque chose qui vient apaiser soulager ou peut-être au contraire que ces sons plus importants plus forts de l'eau qui avancent avec fermeté et certitude peut-être est-ce quelque chose qui amplifie ces tensions que tu as pu observer tout à l'heure reste juste dans l'observation et dans l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi juste observer le vivant en toi toutes ces émotions font partie du vivant et dans cette confiance tu continues à avancer sur ton chemin et sans savoir pourquoi tu te sens attiré par l'eau tu as envie de pouvoir t'approcher et même de pouvoir y goûter tu avances un pas vers l'autre de plus en plus proche de l'eau jusqu'à ce que tu décides là maintenant d'enlever tes chaussures peut-être même tes chaussettes et tu te retrouves à pieds nus juste au bord de la rivière tu te rapproches très très doucement avec un orteil deux orteils et puis tout le pied est déjà maintenant dans l'eau le deuxième pied suit tout à son aise et te voici les deux pieds dans l'eau tu sens déjà la fraîcheur de l'eau qui te réveille qui te redynamise peut-être peut-être même que tu as envie de faire un pas en arrière ou peut-être que tu as envie de faire deux pas en avant laisse-toi sentir ce qui se passe et comme appelé par cet éveil par la fluidité de l'eau tu continues à avancer très doucement à ton rythme l'eau monte petit à petit jusqu'à tes genoux jusqu'à tes cuisses jusqu'à tes hanches et tu te sens petit à petit porté par la confiance et la puissance de cet élément eau qui avance quoi qu'il arrive quoi qu'elle rencontre comme obstacle et toi également tu te sens dans cette énergie et dans cette puissance tu continues à avancer tu es maintenant au milieu de la rivière et tu sens cette envie cet élan de te laisser complètement porter alors tu laisses ton corps partir vers l'arrière tu peux même étendre les bras sur les côtés et t'installer doucement le dos la nuque et maintenant la tête dans l'eau tu es complètement couché sur l'eau et tu vas doucement décoller le talon un pied et puis l'autre pour quitter le sol et accepter juste de flotter sur la rivière juste comme un morceau de bois une planche qui flotte tu te laisses complètement aller par le mouvement de l'eau le mouvement de la vie et je ne sais pas si pour toi c'est confortable ou inconfortable observe observe maintenant ces endroits ces lieux dans ton corps qui peut-être provoquaient un peu de tension de crispation tout à l'heure ces sensations d'inconfort observe maintenant ce que l'eau peut t'apporter le fait le fait de te laisser complètement porter par l'eau est-ce que tu te sens apaisé soulagé ou est-ce qu'au contraire ces sensations sont amplifiées et nous ne sommes pas là pour juger mais juste pour observer ce qui se passe lorsqu'un changement extérieur survient sur nos émotions sur notre vivant à l'intérieur tu te laisses porter et guider par l'eau qui avance sur la rivière les yeux ouverts tu peux regarder le ciel les nuages avec tes oreilles peut-être à moitié ou complètement dans l'eau la perception des sons a déjà changé elle est plus sourde moins forte et ça t'amène dans d'autres perceptions dans d'autres considérations du monde une autre vision du monde et tu accueilles tu acceptes ce qui t'est proposé là maintenant tu continues à avancer sur l'eau qui tout doucement s'accélère l'eau suit son chemin avec le lit de la rivière qui continue à s'agrandir et à s'élargir et l'eau va de plus en plus vite et tu accueilles la vitesse de l'eau les sons qui commencent à devenir de plus en plus importants de ces tourbillons sous l'eau et la vitesse s'accélère encore tu sens maintenant le mouvement de l'eau le frottement de l'eau sur toutes les parties de ton corps immergées et tu laisses les sensations toutes les émotions te traverser c'est comme si tu étais là juste pour recevoir comme un morceau de bois ce qui se passe sans chercher à juger quoi que ce soit tu continues à te laisser guider avec confiance dans cet élément eau qui te porte l'eau continue à avancer de plus en plus rapide les sons sont de plus en plus présents de plus en plus fort et doucement tu vois que la rivière est de plus en plus large les bruits sont de plus en plus forts de plus en plus intenses et quelque chose est en train à nouveau de changer dans le paysage puisque tu arrives doucement vers une cascade alors je ne sais pas ce que cela suscite pour toi de te laisser guider de te laisser porter vers cette cascade de te laisser continuer à avancer avec la fluidité de l'eau vers cette cascade jusqu'à ce que tu sentes à un moment donné qu'une partie de ton corps est en train doucement de quitter l'élément eau pour arriver doucement dans l'élément air ton corps quitte l'eau et tu es propulsé maintenant dans l'air comme si tu pouvais te voir dans une forme de vision au ralenti de ton corps porté par cet élément air par le vent qui vient te caresser et chaque partie de ton corps propulsé dans l'air et à ce moment-ci tu peux venir observer ce qui te traverse maintenant ce que ça peut provoquer en toi en termes de sensation de perception et d'émotion de ce que ça fait de ce que ça fait d'être porté par l'air sans rien d'autre de sentir le poids de ton corps de ta chair de tes organes qui redescend qui redescend doucement appelé par la force d'attraction de la terre là où nous marchons là où nous sommes nés doucement ton corps redescend redescend et tu acceptes cette descente jusqu'à ce que à nouveau ton pied ta jambe ta cuisse ta hanche et le haut de ton corps retouchent l'eau à nouveau dans un énorme bassin vrombissant d'eau où l'eau n'a plus la même couleur elle est blanche et ça tourbillonne et ça tourbillonne s'est agitée l'eau est en pleine excitation et toi tu es à nouveau complètement immergé dans l'eau à nouveau je t'invite à observer ce qui se passe pour toi dans ce retour à l'élément haut dans ce nouvel état ce nouveau paysage ces nouvelles perceptions et ces nouvelles sensations et juste d'accueillir ce qui est là profondément en toi sans chercher à juger quoi que ce soit ton corps remonte évidemment à la surface ton nez peut retrouver l'air tes oreilles ressortent à la surface tu sens l'air frais sur ton visage sur tes mains sur tes orteils ton corps reprend cette position de la planche et l'eau reprend son corps dans cette nouvelle espace de rivière tu te laisses à nouveau guider tu laisses ton coeur reprendre son rythme tu laisses ta respiration reprendre son rythme tu laisses chacune de tes cellules reprendre leur rythme et tu te laisses à nouveau en confiance portée par l'eau de la rivière qui petit à petit ralentit de plus en plus pour te permettre à un moment donné de poser un orteil sur le sol un peu vaseux très mouillé et puis ton autre pied pour pouvoir retrouver doucement le contrôle de ta motricité et le contrôle de la marche pour t'aider à te remettre debout dans ta verticalité et marcher vers le bord de la rivière sentir maintenant la terre sur la plan de tes pieds et sentir le contact peut-être même l'odeur de la terre et d'observer le paysage à nouveau qui a changé tu es maintenant pleinement debout sur la terre et je vais t'inviter à prendre un instant sans bouger sur la terre pour observer ce qui se passe en toi quel est cet état interne comment te sens-tu d'être là porté par la terre à nouveau cette terre qui nous porte sur laquelle nous sommes nés et de ressentir les perceptions les sensations et les émotions qui sont présentes pour toi venir ressentir maintenant comme pour comparer par rapport à ce qu'il se passait tout à l'heure en toi ces endroits inconfortables ces espaces peut-être de crispation ces tensions ces douleurs ce chaos qui était là tout à l'heure où est-ce qu'il en est maintenant qu'est-ce que tu ressens est-ce que c'est un peu moins un peu plus sans chercher à juger quoi que ce soit juste accueillir ce qui est et je ne sais pas peut-être que ce parcours cette promenade cette acceptation d'être porté par les éléments de la nature t'ont permis d'accueillir de nouvelles sensations de pouvoir transformer ce qui était là à l'intérieur pour toi au début de cette promenade et qui probablement maintenant a déjà bougé ou est déjà en train de se transformer vers quelque chose de plus confortable et si c'est nécessaire pour toi je vais t'inviter maintenant dans cette forêt à te diriger vers un arbre très doucement à ton aise et de le choisir en conscience choisir celui qui t'appelle pour venir te coller à lui faire corps à corps et cœur à cœur avec cet arbre l'enlacer tu peux poser ton front sur l'écorce ou peut-être une joue et lui faire un énorme câlin prendre conscience de ton cœur qui s'accorde au rythme du cœur de l'arbre et de ressentir toute la guérison de la puissance de l'arbre de pouvoir guérir ce qu'il y a encore à guérir apaiser ce qu'il y a à apaiser c'est un temps aussi pour remercier chaque élément chaque perception chaque émotion que tu as pu vivre pendant ce voyage et dans un instant nous allons revenir ici et maintenant mais je te laisse encore un instant pour profiter de ce doux moment avec ton arbre les pieds dans la terre avant de pouvoir reprendre le chemin du retour ce chemin que tu connais ou peut-être ce chemin à nouveau que tu es en train d'imaginer de créer au fur et à mesure que tes pas avancent doucement mais sûrement tu reprends le chemin du retour en repensant à cette incroyable expérience d'avoir fait confiance de t'être laissé guider d'avoir suivi la fluidité des éléments et de n'avoir fait que être de n'avoir pas cherché cette fois-ci en quoi que ce soit à contrôler à diriger ou à faire quoi que ce soit tu arrives doucement à la sortie de la forêt pour reprendre le chemin qui te reconduit chez toi et je vais compter jusqu'à trois pour que tu puisses doucement revenir ici et maintenant sur cette chaise dans ce fauteuil sur le lit sur lequel tu étais installé alors tu peux doucement commencer à remettre avec le 1 l'énergie dans le bout des doigts le bout des pieds les jambes avec le 2 tu remets beaucoup plus d'énergie tu peux commencer à bouger tes épaules ton bassin remettre de l'énergie dans la nuque aussi bouger la tête et avec le 3 venir doucement ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant hello alors voilà j'espère que cette expérience cette pratique de méditation guidée a pu t'apporter un peu plus de sérénité un peu plus de calme à l'intérieur pour que tu puisses maintenant avancer sur ton chemin plus sereinement et plus consciemment bravo pour tout ce chemin et pour cette expérience vécue avec moi je te souhaite une très belle journée et une très belle vie au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada